Alors que l'ordre d'évacuation obligatoire a été déclenché au cours des dernières heures du côté de Rigaud, la municipalité a mis en place il y a une vingtaine de jours une cellule afin d'accueillir les sinistrés touchés par les inondations. Pour découvrir le service humain et chaleureux qui y est offert, on s'est rendu sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps comment ça se passe quand un sinistré arrive ici? Donc c'est quoi les différentes étapes qui franchit dès qu'il entre dans la bâtisse? En fait ici on est ouvert depuis le 20 avril, ça fait déjà 20 jours qu'on opère le centre. Les journées sont ouvertes de 7h à 23h où on accueille les sinistrés. Si la Croix-Rouge n'est pas encore arrivée, on les garde ici. C'est une bibliothèque, on a un beau havre de paix, les gens peuvent se reposer, lire, on a du café. On est très bien équipé pour les recevoir. Ici au comptoir on a des bénévoles, on a aussi des employés de la ville qui accueillent les gens. Donc le premier contact se fait à l'entrée. On les accueille, on les envoie au comptoir, on pose quelques questions. Puis si les gens doivent aller faire une analyse de besoins avec la Croix-Rouge, on les dirige de l'autre côté. On a une salle spécifique à la bibliothèque qui est vraiment réservée pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ils sont entre 4 et 8 bénévoles à peu près par jour. Puis c'est vraiment de ce côté-là, ils vont rencontrer chaque personne individuellement pour faire l'analyse de besoins. C'est surtout pour les besoins vitaux de la personne. Se nourrir, se loger, se vêtir, tout ce que la personne a besoin dans les 72 premières heures pour subvenir à ses besoins. Suite à ça, après 72 heures, si la personne doit rester à la charge de la Croix-Rouge parce qu'elle ne peut pas retourner chez elle, à ce moment-là on prolonge l'offre de service. Il y en a que ça fait un mois, 20 jours qu'on prolonge l'offre de service. Aujourd'hui, tu vois, on avait 35 sinistrés qui venaient prolonger leur offre de service jusqu'à lundi prochain. Fait qu'au moins pendant une semaine, là, ils sont corrects, ils ne se posent pas de questions à savoir où ils vont s'en aller dans deux jours. Et sur le territoire de la ville de Rigaud, présentement, il y a des évacuations. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se déroule? De quelle façon? En fait, on a demandé fortement, on a suggéré fortement aux citoyens de quitter leur résistance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu le faire, puis on comprend, là. C'est très émotif. Les gens, là, ça fait 20 jours qu'ils travaillent pour protéger leur maison. Puis là, on leur dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, vous quittez, obligation d'évacuer. Les routes, là, il y a 4 mètres à 5 mètres d'eau dans les routes. Nos équipes d'intervention de sécurité ne peuvent plus accéder dans les quartiers résidentiels. C'est une question de vie ou de mort, là, quand on est rendu là. Donc, le maire, hier, il n'a pas eu le choix. Il a dû décréter les mesures d'urgence une deuxième fois, puis il a ordonné l'évacuation. Là, en ce moment, on procède à l'évacuation du bas de la rivière. Ce qui veut dire que toutes les résidences dans le bas de la rivière, d'ici demain à 17h, vont être visitées. Puis, on les oblige de quitter. Même si leur maison n'est pas touchée, là, même s'ils n'ont pas de l'eau dans la maison, c'est rendu une île, là. C'est dangereux. Les gens ne peuvent même plus sortir. Donc, on les amène ici. On leur demande de passer ici au centre pour venir donner leur adresse, dire qu'ils sont évacués. Même s'ils vont chez des amis ou de la famille, on veut savoir où ils vont, nos gens. Ça se peut qu'il n'y ait pas besoin de l'aide de la Croix-Rouge, mais on aimerait au moins savoir où ils vont, pour que si on est à les contacter, pour quoi que ce soit, qu'on puisse le faire. Parfait. Et c'est quoi les principales raisons qui incitent les gens à rester chez eux? Est-ce qu'il y a des mythes que vous aimeriez peut-être démentir? Ah bien, écoutez, il y en a plusieurs, je vous l'ai dit. Bon, ceux qui ont travaillé très fort, ceux qui n'ont pas encore d'eau dans la maison, qui veillent les pompes, qui veulent sauver leur bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, des gens à mobilité réduite, des gens qui... Ça fait 50-60 ans qu'ils vivent chez eux. S'ils partent, là, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir retourner là. Tu sais, c'est aussi toute la... Pas savoir, tu sais, pas savoir qu'est-ce qui va se passer, pas savoir s'ils vont revoir leur maison, pas savoir si ça va être sinistré. Ça fait que c'est toute une question d'émotion, hein. Avec ça, les gens sont épuisés. On le voit ici, puis on le vit avec chacun d'eux. Beaucoup de gens qui ont des animaux aussi, ils pensent qu'on va laisser leurs animaux. C'est pas vrai. On va les évacuer avec les animaux. On va les mettre en cage, on va les amener ici avec eux, puis on leur trouve des endroits pour relocaliser leurs animaux. On a plein d'offres, plein de partenaires qui se sont offerts, des centres canins, animaux nourris ici à Rigaud, qui est prête à faire des recherches pour relocaliser les animaux. Ça fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas sortir de la maison. Si l'eau est rentrée dans ta maison, là, il faut sortir. Donc, on est avec Lise Cholette, qui est sinistrée, en fait, du secteur du bas de la rivière. Donc, expliquez-nous un tout petit peu de quoi a l'air votre maison à l'heure où on se parle. Bien, là, en ce moment, j'ai de 6 à 8 pouces d'eau dans mon sous-sol. C'est dur à prendre, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein. Mais là, il faut y aller à tous les jours, faire un petit check-up pour voir... pour pas que l'eau monte davantage, parce qu'on a travaillé toute notre vie pour gagner ce qu'on a. Puis là, on voit que c'est en train de se faire perdre, là. Ça fait que tout mon témeuble, c'est de l'ouvrage, mon travail en plus, ça fait que j'ai hâte que ça lâche. Puis justement, comment vous entrevoyez l'avenir? Parce que là, j'imagine, vous n'êtes pas assuré. Donc, est-ce qu'il y a un... Est-ce que du côté de la Croix-Rouge, est-ce qu'on vous a dit qu'il y aurait de l'argent pour vous? Comment ça fonctionne? Bien, là, en ce moment, on essaie de s'informer, là. Ils vont nous aider, c'est sûr. Mais là, c'est quoi au juste, on ne sait pas. Puis dans le fond, est-ce que vous avez des pertes matérielles? Là, j'imagine, ce qui était dans votre sous-sol, c'est plus bon. Mais au niveau du premier étage, est-ce qu'il y a des meubles qui sont perdus? Pas au premier, mais au sous-sol, c'est sûr que j'ai des dommages. J'ai bien du stock que j'ai été obligé de jeter. Qu'est-ce que tu veux? L'eau, elle a amené tout. Puis là, vous n'êtes plus chez vous. Est-ce qu'on vous a donné une date de retour? Est-ce qu'on vous a... Aucun retour. D'ici mercredi, supposément, que l'eau est supposée de baisser. Fait que ça, c'est un petit encouragement pour nous, là. Mais j'espère que c'est la vérité. Puis là, j'imagine que vous n'êtes plus à la maison. Est-ce que vous êtes chez un proche? Comment vous vivez ça? Est-ce que, j'imagine, vous avez l'appui, là, de vos enfants et tout ça? Oui. Là, pour l'instant, je reste chez ma fille, là. Elle est bien fine de m'héberger. Mais là, c'est parce que j'aimerais bien retourner à la maison dans mes petites bébelles. Puis vous continuez à travailler pendant ce temps-là, tout ça? Oui. Puis c'est très dur, là, le travail inquiète de la maison. Ça, on aurait un peu d'encouragement, peut-être, là. Payer un petit peu de salaire pour... Compenser. Au niveau de la solidarité, comment vous prenez ça, tout ce qui arrive, là, de Rigaud, les gens qui partent de loin pour venir aider, comment vous trouvez ça? Ça, c'est très gentil de leur part, de nous aider comme ça, là. Il n'y a pas de mots pour ça, là, mais... Ça, c'est atroce ce qu'on vit. Les Chalettes, merci beaucoup, puis on vous souhaite bon courage. Merci. Il y a également un service psychosocial qui est mis à la disposition des résidents. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est ça. En fait, quand on a décrété les mesures d'urgence pour la première fois, on a fait appel à un de nos partenaires, qui est le SISMO, au niveau de la mission santé. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient des ressources sur place pour accueillir les sinistrés, puis aussi voir, au niveau psychologique, si ça ne leur tente pas juste de parler. Tu sais, ce n'est pas juste les personnes qui ont des troubles de santé mentale, ne sont pas juste ici pour ça, parce que la plupart, c'est des gens qui n'ont pas de problème, mais ils vivent des désarrois, ils vivent des grandes peines, ils vivent un deuil, ils partent de leur maison. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de parler. On le vit tous les jours, ils viennent se confier à nous. Ça fait qu'on le sent qu'ils ont besoin de se confier, on le sent qu'ils ont besoin de parler. Donc, ces intervenants-là, ils sont formés pour ça. La plupart, ce sont des travailleurs sociaux. Ils sont formés pour rencontrer les gens, puis... Donc, sur place, depuis le début, on en a un, deux ou trois, dépendamment de l'affluence. On en a aussi à Pointe-Fortune, à l'hôtel de ville de Pointe-Fortune, qui rencontre les gens. Ils vont même les rencontrer presque chez eux pour les jaser avec eux autres s'ils ont besoin d'évacuer. Donc, c'est d'une grande aide. Et au niveau des employés de la ville de Rigaud, est-ce qu'il y a un service comme ça qui va être mis à leur disposition? Parce qu'on le sait, Rigaud est petit, donc tout le monde se connaît, veut, veut pas, on est émotif. Donc, qu'est-ce qui sera fait, là? Parce qu'en gestion de crise, on a souvent les émotions dans le tapis. Mais après, est-ce qu'il y a un service spécial qui va être mis de l'avant pour les employés? Bien, même en ce moment, on en a un qui est déployé. Si les employés ont des besoins, on a un programme d'aide aux employés qui existe. Ça, c'est tous les employés. On a même fait appel, justement, aux CISMO qui se sont déployés hier, puis qui ont passé chacun des bâtiments pour voir si les employés étaient corrects, s'ils avaient besoin de parler. C'est vrai ce que tu dis, on est une petite communauté tissée serrée. Tu sais, moi, je suis au service des loisirs, là, puis le trois-quarts des gens qui viennent d'ici, là, je fais affaire avec eux autres pour des loisirs, pour… ce sont des bénévoles, des gens engagés dans la communauté. C'est sûr que ça nous touche vraiment ce qui se passe à Rigaud. Et du côté de la solidarité de la région, ça aussi, c'est assez incroyable de voir tout ça. Qu'est-ce que vous avez… comment vous vivez ça, là, à la Ville? Moi, en étant au service des loisirs, c'est sûr que j'ai l'occasion de travailler avec des partenaires régionaux 365 jours par année. Mais je te dirais que je savais que notre région était regorgée de ressources, puis aussi très généreuse. Mais on a encore plus… on le voit encore plus en ce moment, là, les offres arrivent de partout. On ne sait plus quoi faire. Les gens veulent nous donner des denrées. Les gens arrivent ici, là, avec quasiment des conteneurs, plein de bouffe. Puis c'est pas qu'on ne veut pas les prendre, mais c'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas tout prendre en même temps. Ça risque de durer des semaines, ça, là. Ça fait qu'on ne veut pas épuiser non plus nos ressources. Mais je peux vous dire que les commerces de Rigaud, les traiteurs, les restaurateurs, pas juste à Rigaud, l'Est-Ontarien, le West Island, du côté de Boarnois-Salaberry. Les gens nous… les gens me textent, là, pour m'offrir des gens que je connais, pour m'offrir des denrées, pour m'offrir des vêtements. Donc, on voit vraiment l'esprit de solidarité en ce moment pour les citoyens sinistrés à Rigaud.